Messieurs, j'ai encore raté mon permis. C'était honteux à cet âge. Mec, ça fait 10 ans que tu rates ton permis. Ben, la préfecture aurait même interdit la vente d'un véhicule sans permis pour cet idiot. C'est pas possible. Les gens ne veulent pas que je sois libre, que je folle de mes propres ailes. C'est un complot, c'est un complot. Et en prenant de permis, vous avez vu la tente acquérée à Strasbourg ? Quelle transition ? Ah ben oui, tout le monde pense qu'il s'agit d'un complot. Et de toute façon, avec les gens, dès qu'il y a un truc bizarre, il y a un complot. J'ai toujours cru que ce que tu as reçu au latex, était un complot du grand Cisaiox, roi des pères de ciseaux, qui t'a banni à tout jamais de son royaume, voué à vivre avec cette calamité qui te sert de coupe de cheveux, pour l'éternité et plus si affinité. Oh mon dieu, c'était drôle. Arrêtez sinon je vais me faire pipi de scie. Bécile. Pourquoi aller faire un attentat jusqu'à Strasbourg ? Ça doit te paraître à des années-lumière. Je n'ai jamais compris ce concept de mélanger deux éléments comme ça, pour faire une unité de mesure. C'est comme si je disais, cette bouteille a une pression de deux chauffages jambon. Eh mec, ta vie doit être dure. Je suis sûr que cet idiot fait baisser le QI moyen du quartier. Mais qu'est-ce que t'as déjà compris ? Ah ben figure-toi que j'ai compris que, même si je n'ai pas de permis, de nous trois, je suis le seul à posséder une voiture. Ce qui au passage est complètement débile. Ah ben c'est pas si débile que ça ! Parce que cette année, le réveillon de fin d'année a lieu à une New York et un DC dans un petit village. Et j'avoue que je n'ai jamais compris comment vous allez faire pour y aller.